Musique Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ce site exceptionnel qu'est la cartoucherie de Vincennes. Je suis juste devant le théâtre de la Tempête qui fut fondé par Jean-Marie Serrault en 1971. Ce lieu a pour vocation d'offrir un espace de création à des compagnies qui n'ont pas de lieu d'implantation. Mais tout de suite, place au sommaire. Aujourd'hui, je vous propose de retrouver la comédienne Françoise Thuriez à la crypte Saint-Sulpice pour un spectacle à savourer religieusement. Puis, je vous proposerai un extrait de la pièce aux prolongations annoncées « Une semaine pas plus » au Théâtre Fontaine. Et c'est au Théâtre du Gymnase que je vous emmène pour commencer avec les prolongations du spectacle Le Journal d'Info. On peut dire que Wally Bajeux a réussi son pari. Son adaptation de la nouvelle de Nicolas Gogol, Le Journal d'Info, est un véritable succès. Cyrus Chahidi, seul en scène, interprète magistralement un petit fonctionnaire écrasé par le poids de la société russe du 19e siècle. Il va tenter d'échapper à la dureté de sa vie par la porte de la folie. La pièce est rythmée par des morceaux de violon qui font alterner les scènes d'aliénation et les moments de lucidité du personnage. Un spectacle déroutant et intense à ne pas rater. C'est l'histoire de Propichkin, qui est un petit fonctionnaire, en fait un conseiller titulaire, qui a un avenir médiocre. C'est une certitude pour lui et un amour contrarié. « Tu cours après la fille du directeur, mais regarde-toi donc. Songe un peu à ce que tu es. » L'amoncellement de choc émotionnel va faire qu'il va basculer en dehors de toute réalité. « Je vais décider qu'à partir d'aujourd'hui, quand on irait à Espagne, ça se prononcerait Chine. » On s'aperçoit que quand on parle des peurs humaines, rien ne vieillit. Et ce texte est intensément moderne. « Mais je crache sur vous, moi ! Pour prendre d'incapables ! » « Nous sommes aujourd'hui entre le jour et la nuit. » Celle que l'on appelait la petite sœur des pauvres est à l'honneur dans cette mise en scène enlevée de Michael Lonsdal. François Sturiez endosse admirablement le rôle de sœur Emmanuelle qui a marqué le monde par sa générosité et son dévouement, mais aussi par sa liberté de parole, souvent en contraste avec le ton employé par l'Église. Ce seul en scène nous invite à découvrir la vie de cette femme en nombreuses facettes et à l'engagement indiscutable. « Je veux ici une dernière fois confesser la foi en l'homme et la foi en Dieu qui ont soulevé toute ma vie. » « Elle est réannuelle, elle est libre, aventureuse et habitée par une force surnaturelle. » « Quand je serai grande, je partirai en Afrique parler de Jésus pour que les hommes s'aiment et soient heureux ! » Ce récit a des moments très opposés entre son enfance bouleversée par la mort du Père. « Je ressentais le vide de son absence comme un trou dans mon cœur. » Et puis ensuite cette vocation qui venait difficilement parce qu'elle avait des aspirations de femmes quand même, qui cherchaient un amour. « Il me faut un homme. » « Et où vous rendez-vous comme ça, mademoiselle ? » « Au courant, monsieur ! » « Avec ces yeux-là, mademoiselle. » « Mais je ne les laisserai pas à la porte, monsieur ! » « Elle est arrivée grâce à sa foi, à canaliser tout ça et à opter quand même pour devenir religieuse. » « Madeleine 5, mes sœurs Emmanuelle. » « Missionnaire chez les Turcs ! » « Hop, y'allez-la ! » « On les voit, Emmanuelle ! » « Vive la Turquie ! » « Mon cœur bondit de joie ! » « C'est merveilleux, c'est exceptionnel, une femme comme ça. » « Vivre à même l'ordure, dans cette odeur de pourriture, allège en avoir la force, heure après heure, jour après jour. » « Oui, Jésus, y'en a l'or ! » « N'est pas peur, Emmanuel, y'en a l'or ! » « Aucune vie n'est parfaite. Aucune n'est perdue. Toutes sont sauvées. » Retrouvons maintenant l'un des plus gros succès de la saison « Une semaine pas plus ». Une comédie d'Arthur Jugnot et de David Roussel, dans laquelle il manigance un plan machiavélique pour se débarrasser de la petite amie de ce dernier. Voici tout de suite un extrait de ce spectacle qui se joue au Théâtre Fontaine. « C'était délicieux ! Mais bravo, Martin ! » « Merci ! » « Et t'as toujours pas faim ? » « Bah non, bah non. » « Tu savais que Martin cuisinait aussi bien ? » « Non, je savais pas du tout, non. » « Ah, en fait, c'est toi qui as changé le joint du robinet de la cuisine ? » « Le joint du robinet de la cuisine ? » « Ah non, c'est moi. Oui, avant de faire les courses pour le dîner. » « Je passe à un magasin de bricolage pour la raison, je suis un petit peu maniaque. » « Vu que ça goûtait cette nuit dans le vieux, je me suis permis. » « Cuisinier, bricoleur, on va te garder longtemps, hein, si tu continues. » « On s'y met ? » « Vous faites quoi ? » « Martin m'a proposé de m'aider à classer tous mes livres. Je suis trop contente. On y va ? » « Non ! » « Il faut que je parle à Martin, au sujet de l'enterrement. » « Ah, ça y est, la date est fixée ? » « Oui, c'est demain. » « J'ai écrit un petit discours pour sa maman, j'aimerais lui dire cela. » « Bien sûr, je comprends, je vous laisse. » « Bon, bah, je commence, alors. » « On a un problème, hein. » « Ah bon ? » « Oui. » « Ça va pas du tout, là. » « T'as encore rêvé du gros carillon ? » « Non, la dernière fois, c'était une ansileuse. » « Une ? » « C'est quoi, ça ? » « C'est parce que c'est qu'une ansileuse ? » « C'est pas une machine pour faire les cibles. » « Non, pas du tout, c'est une sorte de machine agricole. » « En fait, c'est une faucheuse hacheuse. » « Ouais, c'est pas ça, le problème. » « C'est quoi, le problème ? » « Toi. » « Moi ? » « Oui, toi. » « Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? » « Ça fait deux jours qu'on est là, maintenant. » « Ouais. » « Tu laisses jamais traîner tes affaires par terre. » « Le salon est impeccable. » « Quand on se lave dans un bruit de toi, le lavabo brille. » « Alors, pour ce qui est du bruit, c'est simple. » « T'es tellement discret. » « C'est comme si t'étais pas là. » « Au niveau des tâches ménagères. » « Je voudrais pas t'accuebler. » « Mais tu as fait les courses deux fois en deux jours. » « Et t'as même pas demandé à ce contrebourse. » « Et en la bouffe, la bouffe ! » « Je sais à peine en parler parce que là, ça dépasse la mesure. » « Sophie et moi, nous n'avons jamais aussi bien mangé en quatre mois de vie commune. » « Tu exagères, j'ai juste improvisé un petit plat hier soir. » « Risotto, cèpe et fournant au chocolat, j'appelle passer un petit plat. » « C'était tout simplement délicieux et exceptionnel. » « Et alors, tu peux me rappeler le nom du plat qu'on vient de manger ce soir ? » « J'arrive même pas à le citer, moi. » « Des paupiètes de filet mignon à la mozzarella de Bufala. » « Des paupiètes de filet mignon à la mozzarella de Bufala. » « Avec un filet d'huile d'olive. » « Avec un filet d'huile d'olive. » « À la truffe. » « Mais tu te rends compte de ce que t'es en train de faire, Martin ? » « T'es en train de distribuer du bonheur, c'est pas bien, ça, Martin ? » « Oh ! » « Attends, j'ai pas fini ! » « Il n'y a pas de les repas qui sont problématiques. » « Il y a ton attitude en général et ta personnalité en particulier. » « T'es facile à vivre. » « T'es très facile à vivre. » « C'est totalement impossible de battre. » « Mais en communauté, t'es même un atout. » « Je veux même te dire pire, Martin. » « T'es un mec bien. » « T'es un mec vraiment bien, Martin. » « C'est ça que tu penses de moi ? » « Je suis désolé. » « Il se règne et vous pouvez le voir juste derrière moi. » « On se retrouve très vite pour un prochain numéro du Journal du Théâtre. » « Bye ! » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 »